– Autre sujet qui s'invite à ce sommet, les relations avec la Hongrie. – Oui, effectivement, et on sent que le torchon brûle entre un certain nombre de capitales et Budapest. On a entendu depuis mardi les Européens s'exprimer de manière forte. Il y a eu d'abord une déclaration en Belgique plus pays du Benelux pour demander que la Commission européenne agisse et écrive à la Hongrie pour lui faire part de ses inquiétudes et pour trouver les moyens juridiques de repousser la loi contre la promotion et la présentation de l'homosexualité aux mineurs, une loi considérée comme homophoque par certains pays de l'Union européenne, de plus en plus de pays en fait, puisque cette déclaration mardi a été signée en fin de compte par 13 capitales de l'Union européenne, puis c'est passé à 16, il y a aujourd'hui 16 pays de l'UE qui réclament que l'Union européenne défende les valeurs de diversité et de liberté d'opinion, de liberté de vie dans l'Union européenne. Et on a entendu des déclarations très fortes, en particulier du Premier ministre néerlandais, Marc Rutte, qui demande que l'Union européenne exclue en quelque sorte la Hongrie du club. Ça n'est pas possible selon les textes européens, mais pour Marc Rutte, la Hongrie n'a plus rien à faire dans l'Union européenne. Protestation évidemment du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui estime qu'il défend les droits des homosexuels. C'est ce qu'il disait tout à l'heure en arrivant à ce sommet. Merci Pierre Benazé avec nous en direct de Bruxelles. La question… Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...